Bienvenue dans une journée dans une ville. Le concept est simple. Aeso va aller dans différentes villes passer une journée. Il va devoir respecter plusieurs règles tout au long de cette vidéo. Règle numéro 1. Il va devoir aller voir 3 endroits connus, places, monuments, etc. Règle numéro 2. Il va devoir réaliser 3 défis proposés par des inconnus. Règle numéro 3. Il va devoir se faire offrir quelque chose par un commerçant. Règle numéro 4. Il va devoir faire une photo avec un ou une inconnue. Mais petite précision, il y aura une contrainte. Par exemple, il va devoir faire une photo avec quelqu'un qui a un bob bleu. Et pour finir, règle numéro 5. Il va devoir avoir un kiss d'une inconnue. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et bon visionnage. Bon du coup là, on va aller tout simplement respecter la première règle. Qui est tout simplement visiter 3 endroits connus. Donc que ça soit des places, des monuments, etc. Et en première destination, on a tout simplement choisi la place du Capitole. On va vous montrer un petit peu ça. Et bah c'est parti, let's go. Bon là, c'est très simple. On vient d'arriver à destination. Vous, vous le voir, le vent. Devant moi, là, tout là. Il y a toute la place du Capitole. Franchement, moi, je la trouve vraiment, voilà, petit tour. Faites pas attention, là il y a un plot. Faites pas attention. Également, ce que j'aime bien ici, c'est tout simplement les enseignes qui sont écrites d'une dorure. Franchement, je trouve ça sympathique. Ça rajoute un flot que je sais pas s'il y a dans d'autres villes. En vrai, ça rajoute un petit flot. Je sais pas si toi, tu l'as déjà vu dans d'autres villes, ça ? Non. Les écritures en or. On va dire qu'on est bâtiment, c'est un peu comme Roubaix, tu vois. Mais le fait qu'il y ait le truc doré, tu vois, ça charme, tu vois. En vrai, je veux pas trop m'avancer, mais je sais pas si c'est la plus grande place de France. Mais elle m'a l'air quand même bien grande. Moi, pour moi, c'est la plus grande que j'ai vu. Bon, là, du coup, en deuxième destination, j'ai regardé sur Internet un petit peu ce qu'ils conseillaient à aller visiter. Ils ont tout simplement dit les Incontournables, c'était en premier place du Capitole. En deuxième, c'était la Basilique Saint-Cernin. Et vu que j'aime pas trop faire les choses compliquées, on va choisir le deuxième. Ils ont dit c'est Incontournable, donc on va aller direction Basilique Saint-Cernin. En plus, j'ai regardé sur le GPS, ils me disent que c'est à 7 minutes. Que demander de mieux ? Que demander de mieux ? On y va directement et on se retrouve une fois qu'on est devant. Bon, du coup, là, je viens d'arriver à la Basilique Saint-Cernin. Donc malheureusement, je peux pas aller devant. Donc là, vous la voyez un petit peu en retrait. Mais moi, en tout cas, je la trouve vachement jolie. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et je sais pas vraiment ce qu'il y a à faire aux alentours. Mais sur Internet, ils disaient qu'il fallait aller la voir. Donc on a été la voir. Et là, on va tout de suite chercher une troisième destination pour aller tout simplement finir la règle numéro 1. Attends, je vérifie que je suis toujours beau. Ça, c'est bon, je suis toujours beau. Bon, du coup, là, je pars en direction de la troisième destination qui va tout simplement être Pont Neuf. Donc c'est le pont qui passe au-dessus de la Garonne. Je me suis dit, voir un petit peu d'eau, ça va faire plaisir. Et au moins, ça mettra de la couleur à la vidéo. Bon, du coup, là, je pars en direction de Pont Neuf. Sauf que, bah, en fait, on est sur un pont là. Il y en a un autre là-bas. Et il y en a un autre là-bas. Du coup, je sais pas trop quel pont et quel pont. Mais en attendant, on y va. Et... Je sais pas trop, je... On est sur un pont, ça compte aussi, non ? Bon, du coup, là, j'en profite qu'on marche un petit peu pour vous dire, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et également à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si on a accompli toutes les règles qui a été données au tout début de la vidéo. Bon, du coup, là, je viens d'arriver au Pont Neuf. Donc voilà, c'est celui-là. Là, il n'y a pas de doute. Et bah franchement, je ne le trouve pas si beau que ça. Franchement, il n'est pas... Voilà. Mais bon, c'est le coup. Au-dessus de la Garonne. Donc, la règle est terminée. On a visité les trois lieux connus. Donc, il y a eu la place du Capitole, il y a eu la basilique Saint-Sernin et le Pont Neuf. Donc voilà, la règle numéro une est terminée. Et là, on passe directement à la règle numéro deux qui est tout simplement aller voir des inconnus pour qu'ils me donnent un défi. Et je dois réaliser trois défis d'inconnus. C'est parti. Bon, là, on va faire une petite pause en mode tranquillou. Jusqu'à... Avant d'aller faire... C'est toi, monsieur. Oui ? C'est toi, le TikToker est sur TikTok. Bah, le but d'un TikToker, c'est sur TikTok. Si, oui, je fais. Allez, allez, moi, tiens ! Elle a disparu, elle t'a laissé seule. Je suis à la recherche de gens, mais là, je ne te mens pas, il n'y a pas grand monde. Parce qu'il nous faut des bonnes têtes. Il nous faut des jeunes, histoire que ça soit fun, même pour eux, qu'ils connaissent un peu YouTube, tout ça. Bon, après, moi, ça m'arrange jusqu'à personne d'un comme ça, je fais zéro défi, moi, ça me... Je suis tout seul au milieu de cette place comme un con. Yves ! Ça, c'est l'envers du décor. Ça, vous ne le voyez pas, vous entendez en mal. Vous pensez que tout est fluide d'un coup. Par contre, il n'y a vraiment, vraiment aucun jeune. Ah, mais je viens de penser. Tu sais pourquoi ? De quoi, vas-y ? Parce qu'il y a cours. Pas con, pas con. Du coup, les gens, ils ne sont peut-être pas là dehors. Ils n'ont pas... Si, là, j'en vois une, juste là, juste derrière toi. Regarde bien, s'il te plaît. Ou ça ? Regarde bien, s'il te plaît. Regarde bien, s'il te plaît. Ah, j'ai pas le choix. Bon, on part direction, voir la direction. Direction, tu connais. Excuse-moi de te déranger, désolé. Tu sais même pas ce que j'allais dire. Oui, mais je suis désolé. Elle sait même pas ce que j'allais dire. Elle sait même pas ce que j'allais dire. Elle a vu la caméra, elle a stressé. À tout moment, je lui disais, je suis perdu, s'il te plaît, aide-moi. Mais je tombe, vas-y. Moi, je pense qu'on va couper, on va vous reprendre quand il y aura des gens et à tout de suite. Bonjour, excuse-moi de vous déranger. En fait, je fais une vidéo pour ma chaîne YouTube et j'ai besoin que des inconnus me donnent un défi à faire là ici au milieu. Un petit défi simple, pas trop compliqué. Est-ce que vous avez une petite idée ? Il y en a que tu as déjà fait ou pas ? Justement, les gens n'ont pas d'idée. Nous, l'an dernier, on a dû courir attaché sur tous les capitaux. Alors là, je ne peux pas être attaché. L'idée était bonne, mais malheureusement, je n'ai rien pour... C'est à cloche-pied ou sur la cloche-pied. Tout le tour ? Allez, let's go. À cloche-pied. Genre, un périmètre parce que tout le tour, ça va être quand même long et ennuyant. Un périmètre ? Au marché, c'est plus drôle, non ? Parce que là, il n'y a personne. En gros, tout le monde. Genre, je me balade un peu au milieu tout ça comme un con tout seul. Ouais, par un peu ce truc-là. OK, d'accord. OK. Et bah, merci pour ce petit défi. Bon courage. On va y aller. On va commencer là-bas. Un défi, c'est un défi. Bon, on va le démarrer. On va bien passer devant les bars en plus, comme l'air d'un con. Pourquoi j'ai fait cette vidéo moi aussi déjà ? Je sais même pas si je sais marcher à cloche-pied en plus. C'est ça le pire. C'est facile, mais moi, je suis à cloche-pied frérot. À cloche-pied, c'est genre, je marche comme ça. Exactement. Attends, attends, voilà, vas-y. J'ai bien l'air d'un con là. Allez, on en tape un alors. Là ! Je tourne même carrément. Ça tourne fort, ça tourne fort. Bah alors ? Ça va, tranquille. Non, ça va, pas. Est-ce qu'il y a du jeu ? Regarde ou pas ? Hein ? Eh, vas-y, c'est fatigant son défi. Ah, c'est fatigant de fou. Donc, le côté là, c'est bon. Maintenant, apparemment, elle m'a dit que je dois aller dans le marché le faire. Voilà, je suis pas... Je suis actuellement pas là, les amis. Je le connais pas. C'est bon, on le valide aussi, non ? Est-ce qu'on le valide ? Ah, j'ai pas vu, tu peux refaire ? Non, non, c'est bon. On le valide ou pas ? On le valide, on le valide. Premier défi, valider. Il m'en reste deux. Posse bleue. Il me reste deux défis, Marc. Deux défis, allez. J'ai réussi à être essoufflé pour des cloches-pieds quand même. Je reprends ma respiration et on va voir quelqu'un d'autre. Un petit défi, si vous avez un truc qui vous vient. Faire une roue, je sais pas. Faire une roue comment ? Comme ça, je sais pas. Alors, j'accepte, mais je sais pas le faire. Vous avez des conseils ? Alors, ok, non, je suis très nul. Ok, super. Eh ben, on va essayer. Je sais pas comment. Re-commence, re-commence, re-commence. Tu valides, non ? Non, je valide pas, j'ai pas vu. Vas-y, on refait, on refait. Vas-y. A tout moment, je me casse le doigt avec vos trucs. Parle, parle. C'est ça. Alors ? Je vais prendre mon réveil. Aïe. Aïe. Alors, aïe. Je me suis exposé. Est-ce qu'on la valide ? On valide, on valide, c'est bon. Ça tombe bien, parce que je me suis exposé le coccyx. Eh ben, merci, c'est juste ça. Merci à vous. Bon, du coup, la deuxième défi validée. De toute façon, les inconnus, ils l'ont dit. caméraman, il y a validé. Et de toute façon, regardez, là, je me suis ouvert, déjà, on commence par ça. Et ensuite, je me suis fait mal ici, la coccyx. Elle fait, je ne filme pas trop mon boule aussi. Quand même, là, YouTube, il faut démonétiser. Bon, ben maintenant, on va chercher une troisième personne pour le dernier défi. Excuse-moi, je t'ai dérangé devant. Je fais une petite vidéo pour ma chaîne, j'ai besoin d'en fait, un inconnu me donner un défi à réaliser, juste là, sur la place. Et puis, je t'ai vu passer, du coup, tu as été choisi pour me donner un petit défi. Je ne sais pas s'il y a un petit truc qui te vient en tête. Ouais, crier, ouais. Et tu veux que je crie quoi ? Crier, je ne sais pas, aller, j'avais des problèmes, moi. Aller, 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 aller. Et je me mets où, là, là ? Ouais, ouais. Allez, le carré. Crie bien fort, hein. Ouais, il crie bien fort, hein. Allez, Paris ! Est-ce que, est-ce que c'est validé ou pas ? Oui. Ok. C'est validé ? Ouais, c'est validé. Eh bien, merci pour ton petit défi. Bon, du coup, la troisième défi validé, ce qui veut dire que la règle numéro 2 est totalement terminée, avec le petit son qui sonne la fin de la règle numéro 2. Maintenant, du coup, il nous reste la règle numéro 3 qui est tout simplement, qui est tout simplement, je vais vous la lire, parce que je ne m'en souviens plus, qui est tout simplement, je dois me faire offrir quelque chose. Et ça, je pense, ça va être la règle la plus compliquée. Honnêtement, je pense, ça va être la plus compliquée parce que de nos jours, il n'y a aucun marchand qui veut offrir quelque chose gratuitement. C'est le but d'offrir. Du coup, on va partir à la recherche de marchands qui veulent nous offrir quelque chose. C'est parti. Après là, j'ai encore un petit défi, tu vois, au pire, entre nous, ça peut être quoi ? Celui qui crie le E. Non. De plus en plus fort, on dit un mot, tu vois. T'es chaud ou quoi ? En gros, là, tu me proposes un défi. Ouais. T'es chaud ou quoi ? Vas-y. Ok. Alors, quel mot ? Je ne sais pas. De plus en plus. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai la diarrhée. J'ai la diarrhée ? Ce n'est pas un message que je voulais te dire. C'est vraiment le mot. Je ne voulais pas t'annoncer que j'ai la diarrhée. Non, je ne sais qu'est-ce qu'on... T'es sûr ? Tu veux ça ? Non, attends. Ça peut être drôle. Ouais, j'avoue. Vas-y. Vas-y, commence. Ok. Ah là là, j'ai la diarrhée. J'ai la diarrhée. Ah là là, j'ai la diarrhée. J'ai la diarrhée. Ah là là, j'ai la diarrhée. Il y a tout le monde qui se retrouve. Ah là là, j'ai la diarrhée. Ah ouais, tu veux jouer ça ? Ah là là, j'ai la diarrhée. Eh, c'est beau, je te laisse, je dis que t'as gagné, je ne vais pas me rafficher encore plus. C'est pas grave. Du coup, vous êtes au courant, tu t'en as la diarrhée maintenant. Excusez-moi, je vais me déranger. En fait, je tourne une vidéo YouTube et en fait, j'ai un défi dedans. C'est qu'en fait, je dois faire offrir quelque chose par un des commerçants. Est-ce que vous aurez un truc même tout petit ? Oui, parce qu'en fait, si on veut voir, je vais faire ça dans différentes villes, en fait, et en fait, c'est voir quel commerçant serait prêt à offrir un petit truc très petit. Donc, c'est pas forcément... C'est soupir. Ça ne vous dérange pas ? C'est quoi le principe du coup ? Parce que je ne connaissais pas, ça m'a interpellé, je ne connaissais pas. Il y a un peu de la saison qui t'en a déjà grasse. D'accord. Tu fais des marquillaisons, tu t'es pris le matin. Ok. Tu choisis la taille du coup que tu veux. Ok. Donc, il y a toutes les... J'allais dire, il y a la taille là. C'est la taille là, oui. C'est ce qu'on fait à remporter, en fait. Ceux-là, tu peux les avoir sur Uber et sur... Ok, d'accord. Parce que j'allais dire, il y a quelqu'un qui vient manger ça un jour comme ça. Il y en a beaucoup. Ah ouais ? Même moi, j'arrive à me manger, je suis devant Netflix, je regarde ça, je suis capable de manger. Ah d'accord. Moi, j'étais là en mode, nous, on se mange un truc comme ça. Mais non. Ah, là-bas, j'avais demandé un petit truc histoire de... Et la dame... Je peux vous demander votre pénom ? Marjolette, Marjolette. Marjolette a été très gentille. Elle nous a fait un... Franchement, je m'attendais à avoir, je ne sais pas, un petit bout à la limite de... Comment ça s'appelle ça ? Noni ? Je me suis dit j'allais avoir un petit bout de toppings et au final, en tout cas, merci beaucoup. Bon, du coup, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile. Je me suis dit j'allais avoir un petit bout de toppings ou un petit truc comme ça. Regardez. Clairement, c'est... C'est ça, là. Franchement, je ne vais pas le prononcer parce que j'ai un accent éclaté. Mais n'hésitez pas à passer si vous êtes à Toulouse, je vous chercherai l'adresse et je vous la mettrai. En tout cas, franchement, défi validé. Du coup, je ne m'attendais pas à le valider, mais... On va goûter ça. Alors là, il y a un petit bout de fraise, du Nutella et du yaourt. Alors, Marjo, elle n'a pas rigolé. Franchement, je crois qu'on est tombé sur le marchand le plus gentil qui pouvait avoir déjà la quantité, déjà, et qu'une personne accepte. Et en plus, c'est trop bon. Bon, par contre, là, tu peux filmer, je m'en suis mis dessus. Là, là, juste là, là. Là, j'ai le seum. Voilà. Bon, du coup, là, moi, vous avez vu mon avis, c'était de la puff. Là, maintenant, le caméraman, il va goûter quand même. On n'est pas des rats à 100%, donc il va goûter quand même. Donne ton avis directement. Avec l'oreo un peu. Si t'aimes pas, dis que t'aimes pas. Si t'aimes bien, dis que t'aimes bien. Non, vraiment, c'est bon. Juste avec un petit oreo. Allez, hop, démonte l'oreo. L'oreo, c'est de l'oreo. Bah, voilà, tu vois. Avec le Kinder Bonneau. Oh là là. Allez, ça, ça a failli partir sur lui. En fait, lui, il a mangé tous les toppings. Regardez. Là, il faut se tester, hein. Bon, du coup, là, la règle numéro 3 est totalement validée, même survalidée, parce que je ne m'attendais absolument pas à recevoir quelque chose comme ça. On va passer à la règle numéro 4. Si vous vous souvenez, c'est faire une photo avec un ou une inconnue, mais avec une contrainte. La contrainte, ce n'est pas moi qui vais la choisir, c'est... Ah, c'est bon ça, moi ? C'est à toi. Merci, merci, merci. Je sais, applaudissez, applaudissez, applaudissez le montage. OK. OK, donc déjà, la contrainte. Tu sais que tu dois prendre une photo avec une personne ? Ouais, exact. Alors, la contrainte, je vais être très, très gentil, mais vraiment très, très gentil. La petite contrainte, ça va être quoi ? C'est que tu vas te prendre en photo avec une meuf à casquette. Alors, déjà, une meuf qui met des casquettes, c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Mais là, en plus, la plupart des gens, ils sont en train de faire leur vie, tout ça, du coup... Mais ça marche toute casquette. C'est casquette à l'endroit, à l'envers... Ouais, casquette à l'endroit, à l'envers, mais une meuf avec une casquette. Et ça, je sais, pourtant, ces meufs, ils peuvent se prendre un refus. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est que si... En fait, déjà, ne serait-ce que faire la photo avec un inconnu ? Les gens, tu vas arriver, ouais, excuse-moi, je dois faire une photo pour un défi. Ils vont me regarder en mode, je veux pas que t'aies une photo de moi, c'est bizarre. Bah, c'est ça, tu vois, c'est ça. Et en plus, avec une casquette... Bon... Je sens qu'il va se faire battre. Non, je veux pas ne pas réussir ce défi alors qu'on a réussi à se faire offrir quelque chose. Non, c'est pas... Bah, je vais chercher quelqu'un avec une casquette et puis, bon, on verra bien. Et puis, voilà, let's go ! Je vous jure, c'est trop complexe de trouver une fille avec une casquette. Autant je croise des filles avec des casques de vélo, des bonnets, des capuches, des foulards, ce que vous voulez ou des mecs avec des casquettes. Mais des... La vie de casquette. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous parlez français ? Oui. Alors, en fait, j'ai un petit défi à faire pour YouTube. Je dois faire une photo avec un inconnu, mais j'ai une contrainte, c'est avec quelqu'un qui a une casquette. Et je vois que tu as une casquette. Je vais faire une casquette. Non, c'est une fille en plus. C'est une mini photo, c'est juste valider le défi et après, tu peux repartir tranquillement. Ça vous dérange pas ? Ouais. Parfait. Au moins, on valide le défi. Ok. Aïe, aïe, aïe. Il valide le défi. Yes, merci. Avec plaisir. Ah, pardon. J'ai pas eu ton amour. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Défi validé. Il a réussi. J'étais en train de vous dire que justement, il n'y avait personne. C'est arrivé au bon moment. La vérité, aujourd'hui, on n'a que de la chance. Je crois que ce soir, on va aller au loto. La vérité, aujourd'hui, on a trouvé une bonne journée. Du coup, numéro 4 validé, il nous reste la règle numéro 5. La règle numéro 5, c'est quoi ? C'est tout simplement avoir un bisou d'une fille dans la rue ou un snap. Franchement, l'objectif, ça va être quand même d'avoir un petit kiss. Pas sur la bouche, juste sur la joue. Mais si on voit que c'est impossible, on ira chercher un petit snap, un petit insta. Avec ça tout, bonjour. Voilà, histoire de... Ça sera pas pour moi, évidemment, je le redonnerai au caméraman. On part à la recherche de notre cinquième défi et let's go. Alors du coup, là on est à la place du Capitole. Ah ouais ? Ouais. C'est quoi le blab ? Wouh ! Hein ? Ah c'est toi ? Ouais, tu passes YouTube ! Incroyable ! En fait, je fais une petite vidéo pour ma chaîne YouTube et en fait, ça prend une seconde. C'est juste, en fait, je dois juste avoir un kiss sur la joue d'une inconnue. C'est tout. C'est pour valider le défi. Moi j'ai la grippe qui a pas longtemps, mais c'est bon. Voilà, merci beaucoup, c'est juste ça. Bonne journée. Bon bah, défi validé. Voilà. Bon du coup, la cinquième règle totalement validée, encore une fois. J'ai l'impression que c'est trop facile, mais faut pas que je pense que ça soit trop easy parce que sinon, dans les autres villes, je vais trop prendre la confiance. Il commence à pleuvoir. Je vais trop prendre la confiance et on va pas réussir. Du coup, c'est bien. Première ville validée totalement. Maintenant, les autres, on va espérer que ça se passe aussi bien. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et puis bah, en tout cas, moi j'ai validé les cinq règles. Sous-titrage Société Radio-Canada